La Sandy Family est-elle problématique ? Les amis. Aujourd'hui, nous ouvrons un dossier plus croustillant que la boîte de chocapic que tu t'enfiles avant d'aller en cours. J'ai nommé le dossier « Drama, tromperie et boconnèse ». Les vidéos de la Sandy Family envahissent nos pourtois depuis déjà trop... Euh... Quelques temps. Bref, sont accusés Shirley et Sandy d'avoir fait croire à leur communauté qu'ils étaient frères et sœurs alors que Shirley était... Enceinte. Extrait, Baptiste. J'ai eu mes enfants avec mon frère, c'est bizarre de le dire, mais c'est comme ça, c'est de l'amour. Quoi de mieux pour buzzer que de faire croire à l'inceste ? Deuxième darama et pas des moindres, le père Sandy n'a pas trouvé mieux que de buter un canard et de le montrer dans un TikTok. Baptiste, floute les extraits s'il te plaît. Et voici ses explications. Alors si on mettrait un lion devant toi, est-ce que tu crois que le lion, il va avoir du respect pour toi ? Entre fake inceste et cruauté animale, la Sandy Family a créé une véritable série. Le scénario est un peu bancal, mais clairement il y a des intrigues, des rebondissements et des déchirements. Dernièrement, Shirley a enfin trouvé le courage de quitter Sandy pour de bon. Du coup, il a retrouvé une petite femme qui semblerait être sa cousine. Car elle serait la fille de Souris, la tante de Sandy du coup. De plus, Sandy n'a toujours pas changé, il continue à boire et à être violent. Par contre, Shirley, elle, semble revivre et a même balancé des exclus. Mais tout était pour deux fois. Bref, à la question, la Sandy Family est-elle problématique ? Le tribunal de Break a répondu oui, mais que Sandy. Abonne-toi ! Et n'oublie pas notre hashtag Je passe sur break si tu veux passer dans une de nos vidéos.